Ils sont en train de dormir. Je vois que les gens vivent, car ils sont allés dans la maison. Ils ont des enfants pour faire ça. Ils sont allés au milieu de la maison. Ils sont tombés par là-bas. Ils ont des vies en chair. Ils ont des enfants et des enfants. Ils ont un côté de la vie. Ils ont des enfants pour faire des enfants. Je vous jure qu'il y a un amas. Je vous jure qu'il y a un amas. Il y a eu un déclic qui s'est passé et c'est là où on a commencé à lancer une campagne, à savoir « Das Fananal » pour que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales. Parce que ce qui se passait, on a vu qu'à chaque fois qu'on parlait aux jeunes de l'importance d'aller voter, ils disaient qu'ils s'en foutaient, qu'eux ils ne votaient pas, que ça ne servait à rien, qu'ils sont tous pareils, c'est tous les mêmes. On ne va pas voter. Pourquoi ? Parce que les politiciens nous ont déçus et ça ne sert à rien, le président va passer de toute façon, même si on votait tous, il allait voler. Donc il fallait trouver un moyen justement de ramener ces jeunes à la raison, de les séduire pour qu'ils puissent s'inscrire sur les listes. Et c'est là où on a sorti des slogans comme « Das Fananal » qui parlaient aux jeunes, où on disait « si tu n'as pas ta carte d'électeur, tu es un fake, tu es un faux, c'est-à-dire tu ne représentes rien du tout, il faut avoir sa carte d'électeur. » En tant que rappeur, il y avait beaucoup de rappeurs dans le mouvement, on a fait un morceau qui tournait en boucle dans les radios, on a vu que ça séduit et que beaucoup de jeunes se sont inscrits justement sur les listes électorales. Donc aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes, il y a des milliers de populations qui s'identifient à vous, qui vous écoutent, qui sont prêts à soutenir les idées que vous allez poser sur la table. À travers cela, je pense qu'une chambre comme l'Assemblée nationale serait grande ouverte pour vous. J'ai un peu regretté d'avoir pas vu une liste, par exemple, où il y avait une liste à la marge. Est-ce que vous avez pensé à cela ? Tout le monde nous disait « Allez aux législatives, allez aux législatives. » Ce que vous avez fait, c'est digne des députés. C'est le travail des députés. Vous êtes les députés du peuple sans le savoir. Donc allez-y, allez-y. Mais pour dire vrai, on n'est pas prêts. Si je dis on n'est pas prêts, c'est pas qu'on n'a pas les capacités ou les acquis ou les diplômes pour... Non, au contraire. Mais on n'est pas prêts parce qu'il y a un combat qu'on doit continuer à mener, qui est justement le NTS qui est plus important. On doit faire nos preuves. On n'a pas encore fait nos... Yonamar a décidé de ne pas aller pour l'instant aux législatives. On attend. On continue notre travail de veille. On continue à sensibiliser. On continue à créer des esprits Yonamar. On continue à recenser un peu les Yonamaristes. À Bordeaux, il y a des Yonamaristes ou pas à Bordeaux ? Oui. Même si c'est un mouvement politique, je pense que derrière doit y avoir des... Est-ce qu'il y a des revendications ? En gros, c'est global ou de manière sociale et économique ? Merci. Vous essayez. Après le 23 juin, après tout, on va dire tous ces actes qu'on a posés, on était un peu une sorte de mur des lamentations. Et tout le monde venait vers nous pour nous dire, à Fatih, il y a tel problème. Dans mon école, il y a tel problème. Dans mon quartier, il y a tel problème. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on s'est dit qu'on allait organiser une foire aux problèmes pour exposer, vu qu'on était en pleine campagne électorale, pour faciliter un peu le travail de ces partis politiques. Et leur dire, vous voulez les problèmes des Sénégalais ? Voilà une foire aux problèmes. Même si ce n'était pas tous les problèmes des Sénégalais qui étaient dans cette foire. Mais il y avait le maximum quand même. Il y avait la majorité. Toutes les villes étaient représentées. Aujourd'hui, vous êtes un comité de vigilance. Jusqu'à quel point votre vigilance va tenir ? Par rapport aux problèmes qu'il y a de l'eau, par rapport aux problèmes d'électricité ? Vous allez donner un certain laps de temps à Makissal, parce que, bon, Makissal, ça a été le premier ministre de Ouad. C'est un néolibéral. Jusqu'à quel moment vous allez attendre pour voir si vous allez réagir à nouveau ? Parce que tout le monde fait de la politique. Même ceux qui sont apolitiques font de la politique. Alors à quel moment votre réflexion collective va redémarrer en voyant que les problèmes n'ont pas été résolus ou ne sont même pas le commencement de la résolution du problème ? Sur certaines questions, on est très pointu, on attend. Sur certaines promesses qu'il a faites, on attend, on observe. Bon, pour l'instant, il a diminué le riz de 50 francs CFA, je ne sais pas. Il a fait certaines choses, quoi. Il a décidé de ramener le mandat à 5 ans, de verrouiller la Constitution, que plus personne... Bon, il pose certains actes. Il pose d'autres actes aussi qui ne nous plait pas forcément, ou personnellement qui ne nous plait pas forcément. Mais juste pour faire aussi, pour répondre à la deuxième question, pour l'instant, on attend. Mais, on sait que si, même demain et demain, il faisait quelque chose qu'il ne devait pas faire, il trouvera Yonahmar sur son chemin. Quand il est venu nous voir avant qu'il soit élu, on lui a dit... On lui a dit... Les Sénégalais ont choisi quelqu'un, c'était vous, contre Abdoulaye Wad. Nous, on considère qu'Abdoulaye Wad n'est même pas candidat. Donc, il ne devait même pas arriver au second tour. Donc, notre mot d'ordre, c'était « voter contre Abdoulaye Wad » au second tour. Au premier tour, on n'a pas donné de consigne de vote. Mais au second tour, vu qu'on était contre Wad, on n'allait pas dire juste « voter contre Wad » et pas dire « voter pour Maki ». On a dit « voter contre Wad », « voter pour Maki » parce que c'est lui que le peuple a choisi. Donc, on lui a dit qu'on ne votait pas pour vous, mais qu'on votait contre Abdoulaye Wad. Il faut le savoir. Et vu qu'il ne reste que vous, parmi les autres candidats, bien évidemment, on est derrière vous. Mais il faut savoir que le jour où vous serez élu, investi, ce compagnonnage est terminé. On reprend un peu ce rôle de veille et on continue un peu à jouer les sentinelles. Aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dès qu'il y a quelque chose de pas normal que le parti au pouvoir fait, on voit maintenant la société civile qui sort, les marabouts qui sortent. Les choses dont personne ne va parler, ou les choses vraiment, on va dire, qu'on ne peut pas laisser passer, forcément, on verra et on a marre. Mais si déjà la société civile parle, le M23 parle, les imams de Guédioaï parlent, ainsi de suite, nous, on se dit que les Sénégalais sont au courant, on attend. Mais on est sur un travail de fond. Il faut que les comportements changent. Tu conduis, tu as ton téléphone, tu n'as pas ta ceinture. Donc, il y a certaines choses, il faut que nous, on change. Tu donnes ta promesse, ok, demain, tu fais une promesse à quelqu'un, mais comme le président l'a fait, maintenant, tu dis, je me dédie. Ok, je t'avais fait une promesse, mais voilà, je me dédie, je ne le ferai pas. Et c'est banal. Donc, il y a des comportements qu'il faut changer. Si nous, on change, là-haut, forcément, ça va changer. Donc, nous, on veut être dans ce combat-là, la citoyenneté, le civisme. À l'école primaire, on nous apprenait des choses. Aujourd'hui, plus jamais. On a fait des plans comme une école, un drapeau. Il n'y a aucune école. Dans la majorité des écoles sénégalaises, il n'y a pas de drapeau. On ne chante pas l'hymne national. J'ai l'habitude de dire, moi qui suis sénégalais, je ne connaissais pas l'hymne national de mon pays. J'ai commencé à le connaître à travers Yann Amar. Parce que Yann Amar, avant chaque manifestation, on chante l'hymne national. C'est comme ça que j'ai appris l'hymne national de mon pays. Je sais, si tu prends 20 Sénégalais ici, 15 Sénégalais ne connaissent pas l'hymne national de leur pays. Ou le deuxième couplet de l'hymne national. Donc, il y a certains combats qu'il faut mener au niveau des comportements. Il faut changer pour que les Sénégalais prennent conscience d'une chose, que le problème aussi, c'est nous. Sénégalais 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 passe bien dans la démocratie et dans les meilleures conditions en fait. C'est vrai qu'on en avait besoin de ce genre de rencontre parce qu'il y en a moins, nous on ne le suivait que sur les médias et ça a été un réel plaisir pour nous de côtoyer Simon parce que c'est tout simplement en étant citoyen qu'on arrive à faire booster les choses, qu'on arrive à faire changer les choses. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va venir tout changer pour nous ou tout faire pour nous, moi j'ai toujours cru en cela. Tout à fait, quand on voit des gens aussi motivés que ça, ça ne peut que nous motiver nous aussi en retour, donc c'était une très bonne chance qu'ils soient là et puis ça a été très intéressant et le fait d'allier la discussion avec la musique, ça a rajouté du dynamisme et franchement c'est une super bonne chose. , je sais que tu veux que je me, je sais que tu veux que je suis, mais tu veux que tu ne sais pas avec moi et tu ne sais que je te dis, parce que ton ne sais pas. On ne sait pas de ça, on ne sait pas que tu ne sais pas la façonille. Il faut que l'esprit Yonama à Bordeaux soit beaucoup plus solide que ça. Que vous vous organisez, ok? Mais pour ça, ils sont où les Yonama-Ris? Je veux voir les mains en l'air, les Yonama-Ris. Vous connaissez Samba, Jolovolive, les Bats Kajé. Mais pourquoi j'ai amené Samba sur scène? C'est que je veux que l'esprit Yonama ici, on aimerait, le Sénégal aimerait que l'esprit Yonama à Bordeaux soit vraiment fond. Se battre, pose des actes, on aimerait vraiment ça. C'est pour tous ceux qui aimeraient adhérer à Yonama à Bordeaux. Il faut que vous alliez voir Samba, Bats, que vous essayez d'échanger pour un nouveau type de Sénégalais. Il se battre vraiment pour le NPS. Il faut que les Sénégalais deviennent des NPS, s'il vous plaît. Donc allez voir Samba.